Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planet Total War, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Total War Arena, comme on a les droits qui ont sauté pour la confidentialité, on peut se faire un peu plaisir. Donc des vidéos sur Youtube ont commencé à apparaître, des lives aussi sur Planet Total, avec CJ Run en particulier. Donc moi je me suis dit, comme j'ai l'alpha, pourquoi pas, allons-y. Là j'ai fait une première vidéo sur Versailles G2X, donc ici, que j'ai bien boosté pendant cette alpha. Et du coup là j'ai changé un petit peu, je vais aller sur du Leonidas que j'avais un petit peu amélioré. J'ai fait une bataille avec lui hors vidéo bien sûr, je me suis pris une raclée parce que notre équipe a été un petit peu... avec, comment dire, des gens, vous savez, des bras cassés. C'est des gens très sympas, ils ne savent pas comment jouer quoi. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va reprendre Leonidas, on va garder les consommables pour certains, et on va y aller. Donc au niveau de l'arbre de Leonidas, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des compétences ? On a le coup de bouclier, on a le Krieger, le Old Zolen, donc, et le combattre à l'ombre. Le coup de bouclier on a déjà de base, donc on peut l'améliorer un petit peu. J'ai amélioré ces dommages en mai, donc il n'est plus aussi puissant qu'avant, ce que j'avais constaté. Donc c'est plutôt pas mal, c'est juste pour repousser. Le Krieger, lui, il permet de régénérer la phalange, enfin le taux de fatigue quand vous êtes en formation phalange. Et ça donne un boost de morale de plus 42, ce qui n'est pas dégueulasse. Et enfin, qui est au tier 5, pardon, aussi, je l'avais oublié de le préciser. Et avant, au tier 3, on a le combattre à l'ombre, donc, qui booste le blocage des missiles, ce qui est toujours ça de pris. Par contre, on perd de la défense en mêlée à moins 60% de base. La vitesse est à moins 30%, tandis que la portée de visibilité est réduite de moitié, donc moins 50. Mais bon, on va tester un petit peu ce Leonidas, donc on va essayer de l'améliorer un petit peu. J'hésite à passer soit la cavalerie, soit les hoplites. Donc, avec Leonidas, je vais privilégier les hoplites, je pense, et si jamais je prends un autre commandant, comme Alexandre, je privilégierai les cavalerie. Donc, on va faire le petit party matching pour essayer de trouver des gens, et on se retrouve sur la map de bataille. Voilà. Ah, les thermopiles, c'est historique. Leonidas au thermopiles, c'est bien connu, bien sûr, n'est-ce pas ? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est tenir une position, parce que je pense que là, peut-être, je ne sais pas combien on sera déjà. Alors, on est du tir 2, tir 3, donc on a quoi ? On a du hoplite, ouais, pas mal de hoplites, quelques javelots. Une cavalerie, ça fait très peu quand même, je trouve. Enfin, j'ai peur de ce qu'ils ont, donc... En gros, on a un avantage, c'est qu'ils ont deux CPU, donc ça pourrait être joué en notre faveur. Ouais, donc l'infantrelle va tanker. On verra ce qu'ils vont faire. Alors, moi, je vais aller où ? Je vais bloquer cette passe-là, j'ai tenté de mettre des hoplites ici, et là, pour bloquer avec... Enfin, je vais essayer de vous montrer avec le pinceau. Donc, ici, je me mets comme ça. J'ai bloqué la passe du Nord, comme ça, je pourrais mieux tenir. Je vais mettre Leonidas et un de mes hoplites ici, pour essayer de tenir cette passe. Ils sont plus nombreux que nous. Je vais mettre en place. donc là apparemment ils ont envie d'attaquer bon bah très bien écoutez mais venez pas vous plainte quoi si on se fait massacrer donc je vais emmener mes troupes là bas et ça plus l'embuscade à planer j'essaie de passer par le tour tiens je l'avais dit j'étais mon cul et ma phalanche vous allez voir par contre la vite là il faut bloquer il s'est empalé mais bon là ça va être compliqué pour mes pauvres câbles mes pauvres plis bon là les hôpitres sont en train de tenir mais mon gars il va craquer j'essaie de ramener vite mes hôpitres pour aider là parce que sinon ça va être compliqué j'essaie de les isoler j'ai bien fait de mettre mon petit là finalement je regrette pas là les caries sont en train de pas les dessus mais bon voilà donc j'ai fait quelques pertes j'ai fait 40 cavaliers de moins déjà c'est plutôt pas mal bon c'est toujours ça quelques ça de prix j'ai bien fait de couvrir ce flanc ouais mais qu'est ce qui nous attaque ou un cavalier tu es sérieux bon bah on va devoir avancer aux des hoplits génial j'ai une idée on va leur laisser on va leur faire un petit à pas que j'essaie de bloquer me avec celui là je vais essayer de les attirer par contre à faire je fasse gaffe je l'avais dit que la base allait être attaquée m'ont pas écouté encore alors toi si tu crois que je vais te provoquer on va voir ouais ici quoi donc là j'essaie de les provoquer je vais voir comment ils agissent donc là ils prennent beaucoup de dégâts apparemment nous aussi maintenant je serai la cave dans mon dos je me méfie on va se mettre en phalange on va attendre tranquillement on va essayer d'observer un peu ce qui se passe sur le champ de bataille ou la tension ou tk les mecs je retire ma phalange ici du coup je vais essayer de voir comment ils auraient si j'ouvre le passage on va les provoquer un peu ils vont tenter merde non 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 go 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 cheat parce qu'il parait le tk est très pénalisant donc on va sur y ça donc là ils vont tenter de passer mais attend tu veux pas me dire qu'ils peuvent passer là quand je pourrais le flanquer si j'avais des tireurs ici ça aurait été cool mais là c'est compliqué malheureusement en train de tenter de capturer la base apparemment il ya les cpu qui sont là par contre les gars faudra peut-être venir aider non je sais pas je dis ça comme ça au moment ils attaquent pas ils sont bloqués joli avec mon collègue on se regarde face à face on a regardé vous et tout va bien là on a repris l'ascendant vous le voyez bon là ils sont en train de dégommer des cpu vous me direz ouais il n'y a pas de grand défi mais bon c'est toujours ça de près quoi par contre l'autre là il est en train de contourner à mon avis ça va être un peu plus compliqué j'espère qu'à la base je pense que je vais engager un combat de phalangiste on va voir c'est qui qui a le poids du nom donc là on est en train de se battre vous voyez phalange contre phalange on va tenter de les repousser un peu ici donc là je sais pas comment ça va se passer j'ai tenté de passer mon pli dans le dos on va voir ici qu'est ce qu'on a du vin voilà un petit coup de bouclier bien placé c'est toujours ça de pris les amis là par contre toute façon je sais pas pourquoi on prend cher d'un coup j'ai pas compris ah bah tiens bah aujourd'hui c'est du combat d'hoplite les gars donc là je crois que ça va être compliqué avance allez pourquoi tu veux pas attaquer bon bah écoute oh le jour du coup de bouclier qui était dévastateur ici waouh ça là il a pas aimé donc là ils sont putain mon flanc là il va craquer shit batch ouais il me l'a fait aussi ce qui est logique on se rend coup pour coup donc c'est vraiment du combat statique là je faisais pas de gros truc non plus mais bon contre là j'ai un peu peur pour ma ligne contre s'ils pouvaient m'aider à craquer là voilà ce que là maintenant ça va être plus compliqué pour moi pas vu que personne n'est venu m'aider voilà on se donne des coups de bouclier à tir l'arigot même si lui il m'a fait pas mal de dégâts alors bon bah je crois que ça va être encore perdu celle là si les autres ils n'arrivent pas à capturer une pauvre base et là j'ai perdu mon unité super bon là j'essaie de reposter mais bon c'est pas gagné allez tape là bas toi non ça marche pas je sais pas j'ai pas compris j'ai du mal joué donc voilà l'aller au pied bas il faut n'importe quoi je leur dis de taquet là mais non il se retourne pas bon c'est que si je lâche la flange je sais que c'est foutu il trop tôt non 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 tu reviens tu reviens donc là on va accélérer on va essayer de les attirer bon bah là je crois que c'est perdu hein mais bon à moi qu'ils arrivent à annihiler là bas mais bon alors ici là j'essaie d'avoir mon unité qui a encore envie de capturer la base ennemie donc là je leur met un petit coup de bouclier pour l'honneur voilà encore un peu de dégâts donc l'unité de mon général va certainement mourir là j'ai ma dernière unité qui qui va donner tout ce qu'elle a pour aller voir ce qu'ils ont non mais putain encore se faire voler pour vrai ça ouais ah bah au moins t'auras bien battu ouais bah je dis pas comme toi mon vieux il va essayer de courir mais bon ce que je vais faire faudrait qu'ils arrivent à virer la cave j'essaie de revenir là tiens c'était pas du que j'avais touché tout à l'heure si c'est lui j'avais touché tout à l'heure il est bien amoché là ah bah voilà et quelques versages et tout avec ça c'est bien pas de perte mais amoché non non mais voilà il y en a qui ont tout compris bon certainement merde et bon j'ai tenté des abattre c'est des attrapés mais bon je peux toujours rêver hop il me contourne bon j'ai perdu mes unités c'est pas grave donc on va essayer de regarder la fin de la bataille donc on est à 370 contre 315 environ on a là on a un petit avantage numérique mais problème oui ils ont un petit avantage tactique avec la cave ça me fait juste un peu peur mais bon voilà donc là c'est bien alors là les infanteries c'est bien joué a été canalisé donc on va se mettre un petit peu au milieu de la mêlée voilà et en plus c'est un arrêt minus ici vous le voyez la cave a alors là l'infanterie romaine dans le dos de la cave ils vont pas aimer je pense par contre qu'ils ont pris un petit avantage numérique maintenant super là ils ont trop d'un mais ça va être très compliqué par contre on m'a n'est une game ban on se fait un peu ou avoir en tout cas moi je suis content de mon score 245 morts pour 283 pertes c'est plutôt honorable on a fait pas mal de kill apparemment cette partie des deux côtés ils sont donc là on a un problème c'est qu'ils ont leur cavalier encore comment on dit she is weak now je veux dire maintenant en fait c'est quoi ça c'est comme commandant c'est à c'est une boîte d'issé d'accueil d'un boost de char avec boy c'est très bien je lui ai essayé d'attaquer la cave mais bon il n'est pas à porter le con bon la cave ça va des parties c'est fini ouais ça c'est bien belle salve voilà on peut encore gagner 240 241 c'est jouable encore voilà est-ce qu'on va gagner là c'est qui tout normalement on a l'avantage du nom et on devrait gagner autant puis où on a gagné autant quand même un c'était bien serré cette game plutôt pas mal bon un peu content de me au pli bon j'aurais peut-être fait une erreur à un moment qui m'a permis de libérer une brèche bon le cadre qui venu s'empaler sur mon mur j'étais plutôt content et là on voit quelques achèvements agitatus utiliser dix compétences dix fois une compétence dans la bataille ou dix en tout 400 d'expérience pour une bataille exterminateur 1 sans ennemis tués dans une bataille voilà 150 d'expérience en pour ça donc princ espirio donc voilà c'était plutôt pas mal comme bataille donc du coup je peux rien acheter encore leonidas je peux rien faire non plus j'ai l'impression je vais regarder quand même non je peux rien mettre d'autre dommage donc je vais cesser la vidéo ici donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo sur total reine avec le roi léonidas et quelques hoplites archaïque n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez mis la vidéo n'hésitez pas à vous abonner ce n'est pas encore abonné à la chaîne et je vous dis à très vite pour nouvelles aventures les amis c'était kaiser van karstein de planète otaloire au revoir